pour à tous donc une petite vidéo sur la présentation du fms donc petite vidéo qui est réservée vraiment aux débutants pas pour les puristes donc là l'idée c'est de voir vous expliquer comment programmer le fms vous expliquer sur chaque page à quoi correspond différentes informations qui vous sont données donc le fms flight management system c'est une suite de logiciels embarqués dans l'avionique de l'appareil donc durant le vol le pilote est assisté sur les différentes étapes de préparation du vol de navigation des estimés de la consommation du carburant etc donc ce système de gestion de vol est de plus en plus présent dans l'aviation aussi bien sur les avions de ligne que sur les hélicoptères qu'ils soient civils ou militaires donc les données de vol sont accessibles via une interface utilisateur que l'on appelle mcdu donc multi fonctionnel control and display unit et que l'on retrouve sur la console centrale de l'appareil c'est à dire sur le pédestal site voisin donc sur les avions modernes comme l'airbus a350 on ne parle plus de mcdu mais de kccu keyboard cursor control unit donc qui s'apparentent plus à nos ordinateurs de bureaux avec une interaction des données via l'interface clavier souris donc dans le fms il y a d'intégrer une base de données donc ce qu'on appelle les ndb navigation pardon database donc contenant toutes les informations pour réaliser un plan de vol tels que les voies aériennes les aéroports les pistes donc les procédures détaillées de départ c'est à dire les cid et les procédures détaillées d'arrivée les stars ainsi que les verts r les ills etc donc la base de données et régulièrement vis à jour le plus souvent au sol les organismes sont nombreux parmi lesquels on retrouve le plus connu jebsen nous en ce qui nous concerne sur la simulation sur pc pour la mise à jour des eracs en fin de compte des cycles et bien on ira sur le site notamment de navigraph qui fait une mise à jour environ tous les mois donc dans cette partie nous verrons les différentes pages du mcdu dans la limite d'utilisation du simulateur de vol puisque là dans le cas présent il n'est pas n'est pas complet comme dans la vraie notamment la page atc comme mcdu menu ne seront pas abordés car pas utile dans le simulateur dans la réalité il y à une règle on commence toujours malgré que la programmation du fma du fms est relativement simple pour peu qu'on en suive la procédure correctement elle se décompose en cette étape donnée par chaque lettre du sigle du sigle suivant c'est à dire d i f r i p p donc d i f r i p p voilà comment ça se fait dans la vraie vie ça se fait dans l'ordre donc dès ça veut dire qu'on vérifie d'abord le ce qu'on appelle le data on va vérifier le cycle s'il est à jour ou pas bon dans la réalité il est ensuite on ira sur la page init sur la première page init ensuite on ira sur le flight voilà ensuite on ira sur les la radio ensuite on retournera sur la page init mais sur la seconde page ensuite on ira sur la page performance et enfin sur la page programme voilà comme ça on a tout fait dans l'ordre c'est à dire d i f r i p p voilà donc nous allons commencer la la programmation du fms donc on va le faire dans l'ordre donc comme je vous le disais on va prendre donc le premier la première lettre donc le d c'est à dire le data on va dans assez statut on vérifie si notre erac est bien mise à jour donc là j'ai la version 17 07 que j'ai téléchargé sur le site navigraph donc ça c'est important puisque quand vous allez utiliser un éditeur de vol tels que route finder ou sim brief vous verrez que vous avez la possibilité de choisir aussi les racks correspondant à votre fms donc il y a environ une mise à jour tous les mois qui se fait sur le site de de navigraph il est important de la faire si vous voulez être à jour et notamment par rapport à votre éditeur de vol puisque si vous n'êtes pas à jour il risque et quand vous rentrez des des points de navigation et bien qu'ils soient absents de la data base voilà donc ça c'est fait on va aller maintenant sur la page la page init donc la page init la première chose qu'on va rentrer c'est donc la page init la les aéroport de l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée donc là en ce qui me concerne je choisis donc l'aéroport de lyon saint-exupéry c'est à dire le code de aci l f l l et on va aller donc à ajaxio l f k j voilà j'insère et je la ligne sur les les irs quand je vais faire la vidéo sur le vol complet je vous expliquerai à quoi correspondent ces irs voilà donc là je rentre l'irs ensuite on va rentrer le numéro de vol donc là on va dire que c'est je parlais en france 0 3 8 par exemple 0 38 le cost index alors le cost index c'est quelque chose de d'assez particulier d'ailleurs qui est propre je dirais à chaque je dirais à chaque à chaque compagnie le cost index ou ci donc permet la minimisation du coût global d'une mission donc ce coût provient essentiellement de deux sources c'est à dire le coût horaire du personnel navigant de l'entretien etc et le coût du carburant donc le ci en fin de compte synthétise ses aspects en calculant le rapport des deux sources de coût permet ainsi aux compagnies de privilégier la durée de vol ou bien de minimiser la quantité de carburant consommé suivant les conditions d'opération qu'elle souhaite utiliser donc en fonction du cost index le modèle d'optimisation du fms peut calculer les vitesses altitude optimale de vol ces vitesses et altitude ont été pré calculés au sol et enregistrés sous forme de modèle donc elles dépendent de de paramètres courants du vol la masse notamment et correspondent à un avion nominal donc en utilisant ces données le fms compose le profil vertical de la trajectoire par l'application d'une méthode de construction simple il faut noter que le cost index utilisé par les compagnies aériennes ne sont pas fixes mais souvent modifiés en fonction du prix du baril de pétrole si je prends par exemple exemple de allez l'utilisation moyenne d'un ci varie de 0 à 200 en ce qui concerne airbus donc si vous prenez un a3 19 320 321 moyen courrier le ci est en moyenne de 50 et sur un court courrier il sera de 80 sur une navette 150 à 330 moyen courrier 60 long courrier 30 donc en cas de retard sur l'horaire on peut utiliser un ci 200 et si en cas de doute ou si l'appareil n'est pas listé un ci 80 est un bon ci moyen à utiliser en simulation donc là si je prends par exemple le cost index de chez de chez air france on va dire sur un là on est sur un court courrier donc sur un 3 19 30 31 ça me donne 80 voilà si j'avais un non courrier avec un a3 130 200 on serait on aurait un cost index de 30 donc là dans le cas présent on va rentrer on va rentrer 80 voilà donc ensuite le niveau de vol il ya des réglementations bien évidemment il ya une qui est appelée règle semi circulaire donc il veut qu'en france un avion volant vers le sud et un niveau de vol impair exemple fl 210 fl 370 fl 330 etc et un avion volant direction du nord est un niveau de vol pair donc fl 28 fl 340 fl 380 etc donc cette règle semi circulaire s'applique en espace aérien donc rvsm c'est à dire du shot vertical separation minimum c'est à dire des espaces dans lesquels des règles de séparation minimale d'altitude s'appliquent donc il ya un moyen simple de retenir cette règle pour ceux qui veulent justement sur les jeux de simulation par exemple en réseau tel que l'ibao bon bah là on va prendre un exemple simple le nord est composé de quatre lettres donc un chiffre pair donc un vol vers le nord aura un niveau pair et sud composé de trois lettres donc un chiffre impair demi pied donc il faut quand même faire attention toutefois parce que cette règle semi circulaire change selon les différents espaces aériens qu'ils soient rvsm ou non ainsi que les pays c'est à dire dans de nombreux pays la règle semi circulaire fonctionne non pas selon les axes nord sud mais est ouest d'ailleurs je vous conseille un site pour ceux qui connaissent pas parce que là encore je m'adresse aux débutants qui est le site de ibao france je vous conseille d'aller dans les ressources et instructions du site et là vous avez vraiment une mine d'informations sur l'aviation en général c'est vraiment très 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 bien fait et puis ça vous permettra aussi pour ceux qui démarrent peut-être bientôt de voler en réseau avec ibao france voilà donc là dans le cas présent donc on se dirige nous vers le sud puisqu'on va partir de lyon pour aller vers ajaxio donc là je prends un niveau de vol c'est un petit vol donc on va prendre par exemple un niveau on va dire aller 250 voilà niveau de vol 250 voilà ensuite après sur cette page là bien on a le positionnement de la bio sur sa latitude et sa longitude et on a ici ce qu'on appelle la tropopose alors la tropopose qu'est ce que c'est et bien c'est la c'est la ligne on va dire la ligne médiale qui va séparer la troposphère donc qui est la couche de l'atmosphère terrestre située au plus proche de la surface du globe jusqu'à une altitude d'environ 8 à 15 km selon la latitude et la saison donc elle est plus épaisse à l'équateur qu'aux pôles et en moyenne la température diminue avec l'altitude à peu près de 6,4 degrés tous les millimètres donc et nous on vole dans la troposphère donc dans cette partie on va dire de basse altitude et ensuite au dessus de la troposphère et bien on a la stratosphère et donc elle est simplement séparée par une ligne médiane qu'on appelle la tropopose tout simplement voilà et ensuite après le coroute alors ici j'ai pas ce FMS du 320 chez Geord Design ne propose pas de pouvoir entrer à un plan secondaire c'est à dire choisir un aéroport alternatif donc ici dans le coroute par contre on a quelque chose qui est très pratique là j'ai rentré l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée si je clique ici sur le flight plan et bien apparaît mes deux aéroports par contre je n'ai pas les points AirNav, là il va falloir que je les rentre manuellement alors il y a aussi une solution pour éviter de rentrer tous ces points quand vous passez par votre éditeur de vol donc moi notamment j'utilise Simbrief et bien je fais la chose suivante c'est à dire que quand je suis sur l'éditeur de vol j'enregistre, il me laisse la possibilité de l'enregistrer et de l'emmener dans mon sous dossier Aircraft de X-Plane 11 donc je vous explique comment ça fonctionne donc voilà, là je suis sur X-Plane 11 Aircraft et A320 genre design vous avez ici donc le sous dossier donc fly plan et là vous apercevez que voilà vous avez déjà des plans de vol qui sont déjà pré-établis grâce à l'éditeur de vol si votre éditeur de vol ne vous permet pas de l'enregistrer dans le dossier directement et bien voilà, vous ouvrez simplement, vous faites un copier-coller dingue vous avez d'office dans l'X-Plane 11 et vous rentrez votre plan de vol ici donc sans rentrer la CID et sans rentrer la STAR vous mettez simplement CID et STAR comme c'est présenté là tout simplement vous avez votre aéroport de départ, les points AirNav et l'aéroport d'arrivée donc une fois que ça c'est fait, et bien écoutez c'est relativement simple plutôt que de rentrer ici LFLL slash LFKJ que je vais d'ailleurs effacer c'est à dire si un jour vous vous trompez ici vous n'avez pas rentré la bonne lettre, et bien pour effacer c'est simple vous faites 4 fois A, donc slash et encore A voilà, on clique et terminé, on est revenu à 0 donc là ce qu'on va faire, on va simplement taper LFLL sans le slash, je vais marquer l'aéroport d'Ajaccio LFKJ voilà, et là je le mets dans Coroute là on me dit que pour le Flyplan c'est ok je vais regarder dans Flyplan et là apparaissent effectivement tous mes points de navigation ce qui m'évite de les taper au clavier tout simplement voilà voilà donc en ce qui concerne la page Init voilà donc maintenant on va pouvoir passer sur la page Flyplan alors sur la page Flyplan on va donc retrouver l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée donc on va déjà rentrer en cliquant deux fois donc sur Departure la piste de départ de Lyon ça sera la 17 droite et donc là on nous demande si on veut ou pas rentrer une procédure détaillée de départ c'est-à-dire une CID savoir que les aéroports constituant cette base de données comporte ce que l'on appelle les fameuses CIDESTA les désapproches donc on ne décolle pas et on n'atterrit pas sur un aéroport n'importe comment imaginez-vous la route que va emprunter votre avion pour aller d'un aéroport à un autre comme une autoroute au décollage pour rejoindre cette autoroute vous allez emprunter une bretelle d'entrée sur cette autoroute c'est ce que l'on appelle une CID donc Standard Instruments Departure qui regroupe donc les données de navigation horizontale c'est-à-dire le cheminement à suivre pour rejoindre l'autoroute mais qui peut avoir aussi des contraintes c'est-à-dire contraintes de vitesse donc procédure d'abattement de bruit par exemple ou d'altitude pour ne pas gêner les arrivées à l'aéroport ou pour éviter les obstacles ou les dangers liés au relief donc à l'arrivée il en est de même la bretelle de sortie de l'autoroute s'appelle une STAR Standard Arrival Route lorsque l'avion va commencer sa descente il va suivre une route bien précise donc navigation horizontale mais aussi un plan de descente réglementé comportant pour chaque waypoint de la STAR des contraintes d'altitude à respecter de vitesse maximum mais aussi des circuits d'attente permettant dans certains cas de descendre au niveau du vol requis quant aux approches leur but est de guider l'avion jusqu'à l'axe de piste toujours avec des contraintes d'altitude et de vitesse une piste de données peut avoir plusieurs approches aux instruments visuels RNAV et suivant l'équipement en radio guidage de la piste l'approche peut être de type ILS, VOR, LOC, etc. que contiennent les fichiers de données vous avez dans le database du FMS donc les CID contiennent des informations suivantes c'est à dire le nom de la piste 06, 25, etc. le nom de la CID bien sûr le cap initial de décollage donc généralement le cap de la piste l'altitude de réduction de poussée c'est à dire l'altitude d'accélération l'altitude initiale de clearance ATC le nombre de waypoints constituant la CID et le nom de chaque waypoint qui constitue cette CID après il y a des informations optionnelles telles que l'altitude d'engagement de la navigation horizontale suivant le plan de vol une contrainte que peut être de 3 types différents soit une contrainte de vitesse maximum à ne pas dépasser tant que l'avion n'a pas atteint un certain waypoints soit une contrainte de vitesse à ne pas dépasser tant que l'avion n'a pas atteint une certaine altitude donc c'est pour les procédures de réduction de bruit soit une contrainte d'altitude maximum à ne pas dépasser tant que l'avion n'a pas atteint un certain waypoint et enfin sur les STARS elles contiennent aussi des informations c'est à dire là où les pistes qui seront accessibles via cette STAR le nom de la STAR l'énumération des approches disponibles par pistes donc le nombre de waypoints aussi constituant la STAR le nom également la contrainte d'altitude minimum de chaque waypoint et s'il existe une ou des approches par rapport à cette STAR donc après vous avez des informations optionnelles qui sont les suivantes donc la vitesse maximum si un ou plusieurs waypoints a une contrainte de vitesse si un waypoint a une procédure particulière qui peut être un circuit d'attente et dans ce cas toutes les données concernant ce circuit d'attente un arc DME et toutes les données concernant l'arc DME et un virage pardon spécifique qu'on appelle teardrop turn voilà donc ça vous avez vraiment toutes ces informations dans une SID dans une STAR donc là dans le cas présent moi je décolle donc de la 17 droite maintenant je vais rentrer l'ACIDE donc qui par rapport à mon plan de bol est ROMA 8 CIRA donc là je déroule voilà donc ROMA 8 CIRA je rentre je ne passe pas par un point de transition et j'insère voilà donc là l'ACIDE est rentrée maintenant il ne nous reste plus qu'à rajouter nos points R-NAV alors là vous avez deux possibilités puisque le prochain point R-NAV est ROMA ensuite après j'ai entre les deux points c'est à dire entre ROMA et BEPPER qui sera notre prochain point entre les deux j'ai une route ce qu'on appelle les Jet et Victor Airways c'est à dire les routes à moyenne et haute altitude là notamment UT43 alors soit je rentre directement le prochain point c'est à dire BEPPER voilà que j'insère juste en dessous de ROMA voilà ça c'est la première possibilité ensuite il y en a une deuxième avant d'arriver à la deuxième l'histoire du fly plan discontinuity alors pour enlever il faut impérativement que quand tout plan de vol est établi dans le FMS que le fly plan discontinuity soit enlevé si vous ne l'enlevez pas arrivé à la fin du ROMAM vous voyez il est allé au CAP 174 et imaginons que BEPPER est au CAP à les 210 et bien lui restera figé au CAP 174 donc attention à ça voilà donc pour ça on va éclairer voilà et on clique sur fly plan discontinuity là j'en ai un autre voilà et là j'insère voilà comme ça la discontinuité est enlevée donc là je vais enlever BEPPER vous pouvez avoir la deuxième possibilité donc vous prenez en fin de compte ROMAM vous allez dans Airways là on va rentrer la route donc sur mon plan de vol qui est UT43 via verre donc tout BEPPER et là ça va me permettre d'avoir les points intermédiaires pour un plan de vol plus détaillé voilà on insère donc là sur la route du T43 entre ROMAM et BEPPER j'ai pas d'autre point par contre il m'a mis deux fois BEPPER ici donc c'est pas grave je vais éclairer voilà une fois pour enlever le discontinuité voilà donc ensuite je reprends BEPPER je fais Airways après c'est UM728 là je vais rentrer COLON voilà vous voyez entre BEPPER et COLON il me met un point intermédiaire qui est RETNO que là je n'ai pas moi sur mon plan de vol puisqu'il fait partie de la route UM728 voilà donc ça permet tout simplement d'avoir un plan de vol plus détaillé donc là ensuite COLON je refais pareil UM728 donc 623 OMAR voilà je déroule vous voyez donc entre l'appareil entre COLON et OMAR il m'a rajouté ROCHNO et BORA que je n'avais pas sur le plan de vol puisque j'avais la route UM623 mais ça veut dire que sur la route UM623 bien vous avez ces deux points là donc de navigation supplémentaire donc ensuite j'en fais OMAR Airways alors là pour l'instant je fais tout avec la souris en cliquant sur le clavier là du FMS je vous ferai un petit tuto qui sera rapide qui vous permettra d'avoir pour ceux qui ont un iPad et bien d'avoir le FMS sur l'iPad et ça c'est vraiment une appli qui est géniale pour ceux qui ne connaissent pas je vous ferai un petit tuto parallèle à ce que je viens de faire là pour vous expliquer l'appli vous verrez que c'est on n'a plus à s'embêter à cliquer avec la souris sur le FMS on l'a directement sur l'iPad donc là je vais reprendre UL donc 127 Merlu voilà on insère ensuite le dernier point donc c'est UM622 et l'ONSU voilà et ensuite après donc il ne me restera plus qu'à rentrer la star d'arrivée voilà donc en ce qui concerne la star au niveau de l'arrivée c'est donc dans LFKJ donc on va arriver sur l'ILS-02 alors là vous voyez comme ça l'ILS-02 avec I, X, Y, Z je ne veux pas rentrer dans l'explication là aujourd'hui mais c'est simplement en fonction du type d'avion avec lequel vous arrivez vous avez des avions Élise, vous avez des avions à réaction, etc. des avions militaires ou autres donc ça change les contraintes on va dire de la procédure d'arrivée mais ça change pratiquement pas la route donc moi je prends la première là je prends l'ILS-02 donc la star la prochaine ça sera l'ONS-1 Sierra c'est à dire celle-ci alors que je ne vais pas rentrer maintenant je ne vais pas la rentrer maintenant puisque dans la réalité la star on la rentre généralement quand on arrive on commence à amorcer la descente c'est à dire au top de descente et bien là on va commencer à rentrer la procédure d'arrivée après parce qu'on peut avoir dans l'après-vie un changement de piste voire même d'aéroport etc. donc vous n'avez pas forcément goût là dans la simulation donc vous pouvez la rentrer là tout de suite en fin de compte mais moi je veux faire comme dans la réalité donc je ne veux pas la rentrer voilà donc je prends l'air en arrière et je vais rester alors là ici on a on n'a pas encore le je dirais le temps que l'on va mettre ni le carburant qui va nous rester à l'arrivée puisque comment dire la programmation du FMS n'est pas terminée donc là pour suivre les étapes là je vais retourner dans radio donc là sur la radio donc vous avez donc la VOR1 et la VOR2 vous avez la course également vous avez la fréquence de l'ILS et la course finale donc avant l'atterrissage et vous avez l'ADF1 et l'ADF2 donc en ce qui concerne les VOR et les ADF donc vous avez les deux switches qui sont ici donc qui vous permettent bien évidemment d'inverser c'est de passer par en plat de l'abord à l'ADF2 et ainsi de suite l'ADF passé à l'ILS donc la chose à laquelle il faut faire attention quand vous rentrez votre star il vous calculera par votre star la bonne fréquence maintenant vérifiez toujours quand même parce qu'il peut y avoir des erreurs tant au niveau de la course qu'au niveau de l'ILS indiqué donc bien vérifier que ça correspond bien à votre carte de navigation donc ensuite on va passer sur la page donc INIT donc vous avez sur la page 2 donc là dans la partie 0 fuel weight donc là nous avons quoi ? nous avons la charge totale c'est à dire comptant les passagers le fret donc là pour une masse totale de 59 tonnes de sang sans le carburant donc ce calcul a été opéré par le par le logiciel donc le 0 fuel weight donc indique lui la masse maximale de l'avion sans le carburant donc c'est la masse que l'on peut voir sans que le poids central de l'avion soit trop important par rapport au poids et portance des ailes donc nous mettons là 59.2 et dans le bloc donc on a 6 tonnes ça c'est le carburant que l'on a embarqué que l'on va retrouver ici donc il m'a été donné sur l'éditeur de vol le trip time lui donne la consommation là de 2 tonnes 0.5 c'est ce que nous devons utiliser pour notre vol et les 0.200 ça c'est les 200 kg de fuel que nous utiliserons pour le taxi et là c'est la consommation donc du point A au point B au niveau du tonnage donc là on a pas d'aéroport alternatif donc là on a rien du tout on a une tonne et là ils nous disent qu'il nous reste 1h19, 1h20 d'autonomie et que 2 tonnes 64 en extra une fois arrivé donc là vous avez la masse totale de l'avion au décollage et la masse à l'atterrissage voilà donc ça c'est pour cette partie là ensuite maintenant que les pages lides sont finies on va retourner dans perf là nous sommes donc sur la partie ici donc take off donc les vitesses en vert dans la page take off indique les vitesses de vol minimum selon différentes configurations donc le F donc c'est pour flaps et la vitesse minimum de rentrée des volets donc là elle est donnée à 149 nœuds la vitesse S et la vitesse minimum de rétractation des bords d'attaque lorsque la configuration des volets est en position 1 donc là la vitesse est indiquée à 189 et enfin le O c'est la vitesse dite green dot lorsque les volets et aéros freins sont rentrés elles représentent la meilleure vitesse verticale en trainée réduite donc là elle est indiquée à 215 nœuds ces trois vitesses sont calculées par l'ordinateur de bord à partir du 0 fuel weight la masse de l'avion ensuite la vitesse V1 donc ça c'est la vitesse de de décision ou vitesse maximum à laquelle le pilote peut décider d'arrêter le décollage et stopper l'avion avant la fin de la piste donc là il y a mis donc 138 nœuds après V1 donc on est obligé de déconner quoi qu'il arrive ensuite on a la vitesse donc VR c'est la vitesse de rotation vitesse à laquelle le pilote commence à la rotation de l'avion en tirant sur le size stick donc là elle est donnée à 143 et enfin vous avez la vitesse V2 c'est la vitesse de sécurité au décollage ou vitesse ascensionnelle donc là on a mis 155 nœuds donc le palier d'accélération après V2 est 1500 mais il peut dépendre de contraintes d'aéroport c'est à dire la nuisance sonore donc dans le paramètre flex température là nous allons saisir F F54 au lieu de 44 l'objectif ici est de leurrer l'ordinateur de bord en lui faisant croire qu'il fait plus chaud afin de limiter la pleine puissance et la consommation du carburant comme ça il réduira la puissance de temps donc le flex temp se calcule à partir de la masse météo donc là nous mettrons en ce qui nous concerne les volets nous en position 2 au lieu de 1 comme c'est donné ici donc engine out accélération c'est l'altitude de mise en palier pour accélération au cas de panne moteur au décollage donc elle est si possible fixée à 1500 pieds au dessus de l'aéroport bon après certains aéroports avec beaucoup de relief environnant ont toutefois une valeur plus élevée donc si vous décollez d'Ajaccio sur la 02 je ne crois pas qu'il y ait des endroits où il faille mettre moins de 1500 de toute façon et la THR et la ACC donc c'est l'altitude de mise en palier pour l'accélération sans panne moteur ensuite sur la page donc on va faire next page donc là on a climb donc là ça nous permet de voir qu'on sera en mode manager là on retrouve notre CI ici on a notre temps de vol estimé à destination il nous restera 3,94 tonnes pendant la phase de croisière donc on sera en mode manager là on retrouve les mêmes données que sur la page précédente on sait que on atteindra Roman après le décollage après une distance de 37,3 nautique à 17h03 à UTC et de 37,3 nautique et qu'on arrivera à Roman à 17h04 UTC après on a également d'autres informations pour la phase de descente voilà donc la phase de programme voyez vous retrouvez ce qu'on avait sur les pages précédentes c'est à dire le cap qui va nous emmener vers OMAM sur une distance de 37 nautique quand vous avez ici le height qui est en vert ça veut dire que votre FMS toutes les données sont bien rentrées donc nous on a un niveau de vol qui est de 250 optimal on nous dit 37.000 pieds maintenant monter à 37.000 pieds on sait beaucoup vu la distance qu'on a à parcourir et il nous donne le plafond maximum donc 38 niveau 389 voilà donc là on peut revenir maintenant sur la page flight donc là voilà on a notre FMS qui est complet en données donc là on nous donne bien notre aéroport de destination donc 44 minutes de vol pour une distance à parcourir de 296 nautiques et enfin le carburant qui nous restera à l'arrivée ensuite on a ici les heures de passage UTC donc on sait de combien de temps on va atteindre tel ou tel point et le nombre de nautiques à parcourir et l'altitude à laquelle on se trouve si je vais ici sur next page en plus de cela il peut nous donner la vitesse et l'altitude mais là il ne nous donne rien encore une fois le FMS du de chez Hard Design n'est pas tout à fait complet donc voilà ensuite il nous reste un dernier point à voir c'est les directs alors les directs ça veut dire qu'une fois qu'on a décollé le contrôle aérien peut vous dire par exemple vous êtes en direction de Beeper par exemple et il peut vous dire et bien par exemple Air France 038 direct Retno et bien dans ces cas là donc on collationne qu'on prend un direct Retno il nous suffit d'appuyer donc sur Retno et d'insérer et ça va changer la phase de votre plan de vol tout simplement permettre de faire du direct souvent pour gagner du temps contrôler son plan de vol voir si on n'a pas d'anomalie si on ne raconte pas d'anomalie donc pour ce faire on va se mettre ici sur Flight Plan voilà on va se mettre à 10 on part de l'aéroport et on contrôle chaque point donc le point que vous avez tout en haut du FMS c'est le point que vous voyez donc ici voilà et on contrôle voir si on n'a pas de problème dans le plan de vol voilà c'est parfait donc un dernier point qu'on peut aborder qui est important qui sont les circuits d'attente ce qu'on appelle les points hold ou les holding patterns donc lors de la descente vers une star ou une approche les circuits d'attente sont fréquents ils ont plusieurs fonctions alors le circuit d'attente sert à faire perdre l'altitude à l'avion si la descente est un peu raide ils servent également aux ATC afin de fluidifier et organiser le trafic donc ils servent aussi parfois à positionner l'avion dans une trajectoire opposée à son arrivée lors d'une approche finale car une entrée frontale dans un circuit se tradit toujours par un demi-tour en coupant au préalable le circuit à 30 degrés avant de tourner donc comment rentrer un hold ? on va prendre ici par exemple le point ROMAM que vous retrouvez ici à l'écran donc je clique sur ROMAM je clique sur HOLD et ici j'ai plusieurs possibilités c'est à dire la première de prendre un virage soit à droite ou soit à gauche donc là RIGHT il m'est donné à droite on va le laisser à droite ici le temps le temps d'attente là il est estimé à 1 minute 50 on pourrait dire que allez on va le passer à 1 minute 30 donc 1.3 je rentre voilà et il me donne également la distance du point qui sera de 6,2 nautique à partir du moment où je suis d'accord et bien je clique sur COMPUTER j'insère voilà et là notre point HOLD donc apparaît c'est à dire que le point HOLD on le rentre toujours avant d'arriver sur le point avant qu'il ne soit actif donc ensuite il va faire son tour d'attente et il reprendra sa trajectoire si toutefois vous voulez supprimer ce point d'attente puisque vous avez fait une erreur ou vous n'en avez plus besoin et bien il suffit de tout simplement cliquer là sur IMEXIC voilà et le HOLD dispara voilà et ça vous pouvez le faire sur chaque point mais encore une fois vous devez le faire avant que le point RNAV soit actif voilà et bien écoutez j'en ai fini pour le tuto si juste une petite dernière chose comme tout est rentré dans la FMS bon ça je pense que vous connaissez déjà il vous suffit d'appuyer sur UPDATE voilà et ça vous donne donc la météo sur votre aéroport de départ et enfin en cliquant sur un aéroport d'arrivée et bien vous avez déjà la météo qui vous est donnée à AJAXIO voilà et bien écoutez j'espère que ce tuto encore une fois pour les débutants et non pour les puristes ça je tiens de préciser vous aura permis de vous permettra en tous les cas de bien préparer votre vol voilà et bien merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur YouTube au revoir prenez attention s'il vous plaît à la passagère Péliné Arnique et je vous présente dans l'enregistrement 46 passagère Péliné Arnique je vous remercie